bonsoir bienvenue chez guitare village où aujourd'hui je vous pose une question hautement philosophique est ce que finalement on ne cherche pas notre paradis dans des exotismes de bas étage alors qu'il se trouve juste à côté de chez nous je m'explique pas loin d'orléans il y a un luthier qui s'appelle François Vendramini et qui fabrique depuis belle lurette déjà des acoustiques à tomber par terre qui ferait verdir d'envie les plus grandes acoustiques boutiques de Californie et d'ailleurs vous avez sûrement déjà vu des acoustiques très chères américaines mais vous n'avez peut-être pas vu ce genre d'acoustique française très haut de gamme tout simplement parce que quand il y en a elle reste pas longtemps et puis parce que évidemment elle ne bénéficie pas du soft power américain qui nous donne envie d'avoir la même guitare que machin ou machine et en l'occurrence machin et machine si ils connaissaient les Vendramini il y a fort à parier qu'ils joueraient déjà dessus depuis bien longtemps voici donc deux OM qui sont au village en ce moment et c'est suffisamment rare d'en avoir deux pour apprécier pleinement ce privilège là deux OM donc dans la tradition de ces guitares là il n'y a même pas le nom sur la tête puisque c'est à l'arrière comme sur une certaine marque qui l'a évidemment influencé pour le reste c'est vraiment les specs tels qu'on les adore la table en épicéa la touche en ébène le manche évidemment en acajou et puis il y a une petite différence à l'arrière quand je dis petite c'est énorme évidemment d'un côté c'est du noyé et de l'autre côté c'est de l'acajou donc d'un côté du noyé genre American walnut et de l'autre de l'acajou évidemment en termes de look c'est très différent après c'est vraiment une question de goût puisque les deux sont absolument magnifiques et en termes de son pareil c'est différent mais c'est toujours excellent donc on va profiter de cette rare occasion d'avoir deux exemplaires rigoureusement identiques par ailleurs où tout ce qui change c'est le bois du corps pour pouvoir les comparer dos à dos sans mauvais jeu de mots et constater les différences en termes de texture sonore pour le reste c'est du tout bon et vous feriez bien de vous pencher un peu plus sur les belles créations de ce luthier pour le reste c'est un peu plus pour le reste c'est un peu plus Sous-titrage ST' 501 ... 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